C'est une Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises artisanat et secteur informel, accompagnée d'une forte délégation qui est venue présenter ses civilités au préfet des départements de Pointe-Noire et du Cuillou. Le préfet Alexandre Honoré-Paca a été la première autorité visitée par la ministre qui n'a pas tardé d'évoquer le but de son séjour de travail dans la capitale économique. Nous venons discuter avec tous nos partenaires, ceux qui ont des incubateurs, ceux qui veulent et qui s'engagent à créer des incubateurs, notamment nos partenaires du secteur du pétrole, du secteur portuaire aussi. Nous avons également des entretiens très importants avec les dirigeants des très petites et moyennes entreprises. Nous allons discuter avec les associations d'artisans. Là aussi c'est un secteur que nous nous attellons à redynamiser et surtout les partenariats que nous comptons trouver et accompagner également dans ce secteur. Puis Jacqueline Lidjamikolo et sa délégation se sont rendues au Cuillou où le préfet Paul Adam Dibouillou les attendait. Là aussi, même exercice pour la ministre avec une particularité, l'évocation de la concrétisation d'un projet dans ce département. Nous avons l'ambition de réaliser un vieux projet qui existe dans le département du Cuillou, c'est le village artisanal. Le village artisanal pour lequel le département du Cuillou a fait, je crois, d'un terrain. C'est ça. Donc nous allons visiter ce terrain. Ce village artisanal devrait abriter le grand village qui doit couvrir les départements de Pointe-Marie et du Cuillou. Nous allons rêver un tout petit peu, voir comment nous pouvons mener une utile pour réaliser ce projet et donner un espace d'expression, d'exposition aux artisans et aux différents métiers qu'il y a ici dans le Cuillou. C'est donc un séjour de trois jours qu'effectuera la ministre et sa délégation avec en toile de fond une série de rencontres avec les partenaires évoluant dans son secteur. Notant que c'est le premier déplacement effectué hors de bras à vide par Jacqueline Lidjamikolo depuis sa nomination à ce poste de ministre des PME, artisanat et secteur informel.